Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo invocation sur la chaîne où nous allons partir invoquer sur le portail de Tarak, Arceus et Dracofeu qui est sorti sur le jeu ce matin et je suis en compagnie du légendaire Morlu, comme toujours ! Alors vous pouvez voir en haut à droite, j'ai quasiment 200 000 diamants alors ils ne sont pas tous free-to-play, je me suis pris quelques petits packs par-ci par-là depuis le temps mais surtout j'ai 150 000 diamants free-to-play alors pourquoi ? Pour ceux qui n'auraient pas suivi parce qu'au cinquième anniversaire, j'avais déjà pas mal de diamants gratuits j'ai droppé très rapidement 2 des 3 personnages et ensuite je suis sorti de l'anniversaire avec plus de 100 000 diamants et vu que le mois d'octobre et novembre ne m'ont vraiment pas intéressé et bien je me retrouve avec un montant de diamants pareil et aussi on pourrait se dire que étant donné que maintenant le portail de Tarak et Dracofeu reste jusqu'au début janvier, je pourrais juste faire les délits sur son portail mais comme je l'avais expliqué à la fin de la vidéo analyse et bien c'est bien beau que je stack pour des Geeky Arceus mais si c'est pour qu'ils arrivent, je ne fasse que les délits bah voilà, autant ne rien stack et invoquer n'importe où donc j'ai stack pour ça et on va invoquer sur Tarak, Arceus et Dracofeu alors au niveau des packs de diamants on a les mêmes packs que les portails Master Festival pour les duo Arceus alors fallait s'y attendre, même si à l'anniversaire on a vu des packs spéciaux un petit peu plus rentables pour l'anniversaire avec l'arrivée des duo Arceus mais bon, il faut croire que ça ne va pas rester c'était juste pour introduire les duo Arceus je n'ai pas fait mes daily du jour ni mon appel duo quotidien donc on va faire tout cela ensemble et on terminera bien sûr par Tarak et Dracofeu alors mes petites daily, alors on va commencer par le portail Evolution de l'année 2024 alors j'ai déjà chopé Kalem et Nymphalie on va voir si j'arrive à voir autre chose bon, s'il n'y a pas d'étincelle de toute façon, voilà, on va skip ensuite Sina et Givrali alors si je ne l'ai pas en daily à la fin de son portail au pire en janvier il y a la mise à jour du portail extra et je la prendrai en pitié sur portail extra parce que sinon j'ai vraiment rien qui m'intéresse sur la pitié du portail extra quand il sera mis à jour ici j'aimerais bien le 4 sur 5 d'Hélène et Evoli donc on va espérer la choper hier j'ai eu des étincelles mais c'était à Trovatos et Florgesse donc malheureusement encore une fois rien du tout mais de toute façon à la fin du portail si Hélène n'est pas 4 sur 5 ça va partir en bonbon elle est déjà 3 sur 5 mais vraiment la case 4 sur 5 on a d'autres chances de mettre des altérations enfin des tourments plutôt c'est tellement fort, j'adore tellement jouer le perso bon depuis le début toujours aucun duo 5 étoiles dans l'appel duo journalier on va finir par la petite daily x1 sur le portail extra je le fais toujours au cas où si je chope un petit truc et voilà rien du tout bon on en a fini alors même si avec mon gros nombre de diamants payants je pourrais limite aller faire l'appétit sur le portail payant de Tarak Arcus et Dracaufeu mais non je suis quelqu'un de raisonnable on va pas faire ça du coup on va aller attaquer avec la première daily sur le portail de Tarak et Dracaufeu et on sort le petit morleu est-ce qu'on peut faire ce daily ? on verrait que non voilà un petit Urup, Urup Noël 2025 à quand sur le jeu j'ai envie de dire alors surtout que Urup en tenue de Père Noël ça serait vraiment cool donc on va aller attaquer la première multi alors tout comme les deux Arceus du 5ème anniversaire si je drop vraiment dans les 5 premières multi bah voilà j'arrête là les 5 premières multi et basta par contre si j'avance vraiment vers les 200-300 Pity oui je vais à la Pity de toute façon j'économise pour les deux Arceus donc autant que mes diamants servent du coup on va aller attaquer la première multi c'est parti la puissance de morleu la puissance des abonnés on y va surtout que beaucoup de personnes sur le discord ont eu de la chance sur Tarak bon il y a quelques-uns qui se sont fait chaffent malheureusement mais voilà je crois qu'il y a plus de personnes qui ont eu de la chance que ceux qui se sont fait chaffent et bon que voulez-vous c'est la vie je rappelle encore une fois que les portails d'Arceus c'est 12% de chance d'avoir un 5 étoiles le personnage vedette est à 1% et la Pity est à 500 points ça on remercie encore c'est la seule différence avec des portails Master Fest surtout que le portail gratuit sur lequel j'invoque là les cadeaux dans les 5 premières multi sont les mêmes cadeaux que pour un portail Master Festival classique il y a vraiment de l'avantage bon voilà un super party il y a vraiment de l'avantage que pour les multis sur le portail payant mais bon même un gros cash player je ne recommande pas vraiment d'invoquer sur ce portail sauf si bien sûr c'est un énorme cash player bon bah déjà deux scouts sur la multi c'est bien c'est pas une multi dégueulasse mais on aimerait bien avoir un perso je préfère la qualité à la quantité mais bon ok bon c'est la première multi c'est la multi de chauffe bon déjà 2 5 étoiles allez on y va la deuxième multi Morleu on y croit la puissance de Morleu ok bon pas de 5 étoiles ah alors elle elle est déjà 5 sur 5 mais en fait je crois que les seuls scouts qui ne sont pas 5 sur 5 bah c'est ceux qui sont sortis au 5ème anniversaire oh et bah dis donc et les scouts ça y va les scouts ça y va bah tant mieux ça fait des tickets on adore les tickets ça se mange bien les tickets voilà et quand même voilà pas d'étincelles mais on a 3 scouts quand même bon ça donne un petit suspense mais bon heureusement que c'est pas du duo festival parce que bon drop des tickets je dis ça dans le sens où bah même si vous souhaitez faire la transcendance d'un duo festival déjà 5 sur 5 bah si vous le droppez vous avez des tickets pas des bonbons bon par contre les étincelles ah moi j'aime bien qu'elles sont là en fait bon là multi morte malheureusement on est déjà à 100 points de pity sur 500 allez là c'est la 4ème multi on y croit par la puissance de Morleu ah non mais les étincelles sont parties au Pérou je crois qu'en fait comme Tarak les étincelles se sont perdues vous savez Tarak se perd beaucoup on y va la 5ème multi la dernière multi cadeau et puis bah allez hein le nombre de diamants je le vois descendre mais Morleu t'es fatigué ou ça se passe comment enfin ouch ah ouais 3 multi mortes d'affilé ah ouais hé les 12% ouais les 12% sont vraiment dans le cul de Morleu c'est une dinguerie bon allez on continue on continue j'ai envie de dire let's go wouhou allez étincelles s'il te plaît voilà les étincelles les sacs étoiles ils sont là j'étais les retirer des fesses de Morleu ne sortez pas cette phrase en contexte je vous en supplie euh du coup et là je veux 3 Tarak dans la multi et là en fait le jeu bug il me donne mais le premier Tarak le premier Master Fest ça serait ironique ça serait vraiment ironique encore un Star non 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 par contre tu vas pas me refaire le coup du jeu drop tout le temps les mêmes scouts parce que ça va vite me casser les couilles allez c'est quand même pas le seul Sarc Étoile de la multi mais enfin ah ouais non vraiment bon on y va avec le petit doigt cette fois-ci le doigt magique voilà allez étincelles on y croit on y croit bon sinon à part ça il n'y a pas grand chose là j'ai pas encore fait le nouveau chapitre du Scénar d'Arcus mais bon je me doute que ça va pas voler bien oui j'ai pas fait les events j'ai gardé ma stam du coup je ferai ça après avoir drop parce que je me dis que l'événement autant le faire avec Tarak vu que son taux est boosté enfin le taux de récompense super bon j'aimerais bien voir ce fond d'écran sur le portail des Voli comme ça si le texte change j'aurai Filali mais bon sinon à part ça dans deux jours c'est le 1er décembre donc il y a les Rolliex accélérateurs de Ekaizer et régisseurs de Zekrom avec les petits portails un portail normal et importe les versions brillantes mais en fait tu fais je vous déconseille d'invoquer il y aura aussi ce week-end je vous ferai les vidéos sur le duo du salon et le duo du défi des gars bon il n'y en a qu'une seule je suis tout dans une seule vidéo mais voilà mais les Rolliex des Kizer et Zekrom je ne sais pas trop quoi vous en parler parce qu'en vrai si j'en parle ce sera vraiment une petite vidéo de même pas 5 minutes voilà je meubles exactement et vous n'allez rien faire parce qu'il se passe absolument rien et bon j'ai envie de dire c'est un Master Fest avec 3 multis à plus à claquer c'est quoi 3 multis en plus dans une vie c'est quoi c'est la moitié d'un mois de stack sur Masters mais enfin allez j'abuse un peu moins de la moitié quand même non mais vas-y donne 10 Rock of Power let's go le 1 sur 5 let's go ça c'est bien ça j'aime le jeu là je suis content là c'est bien là je suis content voilà là je suis content c'est bien allez maintenant tu me donnes un deuxième dans la multi j'ai eu peur alors par contre la vérité lui il me poursuit il se passe pas un mois allez je vais pas abuser parce que j'allais dire une semaine mais il se passe pas un mois sans que je le drop au moins une fois tu m'emmerdes Aaron tu m'emmerdes allez un autre un autre c'est quoi 1% 1% c'est quoi c'est rien ça se mange les 1% bon écoutez on est à la moitié j'ai envie de dire vous savez quoi de la merde on va aller jusqu'à l'appétit si on chope des doubles en plus bah c'est très bien puis après bon j'essaierai de voir ce que je drop en délit et puis voilà bon c'est la multi punition la multi punition ah c'est la multi punition là ah c'est bon t'as drop mais hop petit claque dans la tronche et oh 169 000 diamants parfait nice alors allez on arrive aux 300 points de pity sur les 500 dans un monde normal ce serait 400 mais bon ah ouais non mais Tarak il est venu et ensuite les étincelles elles se sont reperdues oh j'ai rien dit personne ok bon on a des 5 étons dans la multi un ou plusieurs j'espère plusieurs le pectoros par les cornes non Tarak s'il te plaît Tarak non ok bon bah attends par contre j'allais dire ok bon bah 2 Alula 1 Galar bon très bien très bien ça fait des tickets faut pas se plaindre quand on a des tickets même si on en a déjà 400 dans le sac allez les étincelles elles sont elles sont vraiment dans mon cul c'est une dinguerie oui elles sont passées du cul de morleu au mien et là hop dead multi ah ouais attendez va falloir faire une pause là parce que le jeu des étincelles s'il te plaît allez allez on y retourne let's go let's go let's go je veux je veux 9 dracos dans la multi ah ouais non après tu peux toujours me donner des dracos feu ok let's go gambling mmm dang it mmm dang it allez cette fois ci c'est la bonne j'ai perdu 400 euros dans le casino t'inquiète continue la prochaine c'est la bonne ils se sont perdu c'est une dinguerie depuis que j'ai dropstar et qu'il n'y a plus rien let's go gambling elle a den multi putain de le jeu il s'est dit ouais c'est bon tu l'as eu quoi tu veux des des doublons non va te faire foutre va te faire foutre oh bordel bon par contre il nous reste deux multi genre une single ou je sais pas mais au secours les étincelles les sacs étoiles ils sont mais bon je m'en chie bro putain les 12% oh ça me fume putain oh la la oh la la mais les taux mais les taux c'est une dinguerie heureusement que j'ai les diamants parce que putain allez pour la dernière des étincelles voilà je 3 dracos feu dans la multi juste par signe de compensation en fait geste de compensation voilà parce que je compterais au montage combien de multi vide j'ai fait ça doit y en avoir pas mal je pense 5 5 6 alors non 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 tout dur trop froid non oui oui je pense exactement à cette vanne hein je sais vous êtes en train de rigoler derrière votre écran non c'est pas ce que je veux allez un petit tarac s'il te plaît non 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 s'il te plaît mais les scouts des multi précédentes elles sont là ils sont tous et les gars ouais on lumet rien pendant 5 multi et ensuite on se pointe tous à la fin oh putain pas con pas con DJ oh putain ça me fume ça me fume et là vous voyez typiquement je fais une single bah je suis à 490 vous pourrez dire j'attends la delete demain ouais mais bon allez on termine on va mettre deux singles et basta oh putain ah vraiment vraiment c'est l'ascenseur du rire l'ascenseur du rire cette vidéo après c'est peut-être parce que je suis quelqu'un de joyeux de base on ne sait pas ou alors peut-être que je force mon rire pour le spectacle on ne sait pas non non on peut abuser non plus et voilà bon alors par rapport au fait que j'étais à 262 piti et je me suis dit bon on va aller chercher voilà on va continuer à l'appétit pour avoir des doublons le risque que j'ai pris était calculé le seul problème c'est que je suis une merde en maths et bien évidemment je prends Chuck et Tartare non bien sûr on prend Tara Carkeus bon bah piti le 2 sur 5 bah dommage pour les multivides même si j'ai quand même eu pas mal de scouts allez oh bah on va espérer délit le le 3 sur 5 voire même plus pour ne pas mettre de bonbons dessus il suffit déjà très bien de base alors oui je sais que j'aurais très bien pu m'arrêter au moment je les drop mais encore une fois si c'est pour que j'ai énormément de jamans et que je sais pas où les mettre bon autant que je fasse plaisir surtout que ça donne du contenu pour la chaîne dans un sens et on sait jamais franchement si j'avais su à l'avance que j'allais me taper des multis de merde je l'aurais pas fait mais vous le savez il y a toujours le let's go gambling le let's go voilà donc donc ok j'ai rien eu mais j'aurais pu aussi tout avoir j'aurais pu 10 sur 5 Tara Carkeus et Dracofoe là dans un monde parallèle et là j'aurais pu faire sa transcendance mais oui ah mais non j'aurais pas pu j'aurais pas pu parce que au delà du 5 sur 5 j'aurais drop des tickets bon c'est bon on a le 2 sur 5 je vais essayer de drop le 3 sur 5 en délit vu qu'il reste un mois et nous voici à la fin de cette vidéo invocation sur Taraque, Arkeus et Dracofoe on a tenté et on a perdu bon on a tout de même le duo c'est déjà ça ça aurait pu être pire une petite 1 sur 5 on a au moins le 2 sur 5 j'essaierai d'avoir le 3 sur 5 avec des délits par contre si à la fin du portail le duo je n'aurais pas réussi à le réobtenir en daily je pense pas spécialement lui mettre de bonbons même si le plateau 3 sur 5 donne envie pour les dégâts supplémentaires sur la capacité duo et aussi le debuff quand l'adversaire est brûlé ça ça donne quand même envie mais au pire c'est pas grave le duo est déjà très fort comme cela je lui ai mis son relier avec ce tacticien parce que bah voilà ça augmente encore les dégâts de sa capacité duo et comme ça je vais pouvoir m'amuser avec lui en rallye de combat alors concernant une vidéo test sur Taraque, Arkeus et Dracofoe alors pas forcément ce week-end parce que j'ai déjà le 1er décembre mais la semaine prochaine je devrais essayer de trouver un petit peu de temps pour faire quelques combats avec lui en 2 sur 5 voire même 3 sur 5 si j'arrive à obtenir un double en daily donc on verra pas maintenant mais dans les jours qui suivent je vous ferai une petite vidéo test sur Taraque, Arkeus avec ce que je peux faire avec le personnage n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez eu plus de chance que moi en tout cas je vous le souhaite n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu rejoignez dans la description le lien vers le discord la chaîne Twitch et le Google Doc de mes différents plateaux et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît c'était Kiki je vous embrasse tous et à la prochaine ciao